La région Grand Est est la région la plus transfrontalière, dit-on de France, à la fois par le nombre de kilomètres de frontières qu'elle a, par le nombre de pays et par le nombre de frontaliers. Quand on voit un classement de 1 à 5, c'est l'ère métropolitaine de Luxembourg qui est celle où il y a le plus d'interactions. Quand se construit comme ça un espace en commun, il y a une forme de convergence qui s'opère, c'est-à-dire qu'il y a un peu une unification par le marché de l'emploi, il peut y avoir par le marché de l'habitat, par des tas de paramètres. Et sur ce critère-là, et notamment la similarité des PIB, l'ère métropolitaine de Luxembourg se distingue encore, mais elle se distingue parce que c'est celle où il y a encore les plus grands écarts. C'est-à-dire que le territoire sur lequel nous sommes, c'est celui sur lequel il y a le plus d'interactions, et c'est celui sur lequel la convergence n'a pas encore opéré vraiment, et elle est même beaucoup plus faible qu'avant. La Wallonie et la Lorraine satisfont les besoins de manœuvre du Luxembourg et de la SAR à hauteur de 70%, plus des deux tiers.